Un remorqueur qui sort, c'est un gros bateau qui arrive. Dans le port du Havre, le trafic commercial se poursuit malgré la crise sanitaire qui met à genoux l'économie mondiale. A bord du numéro 12, deux marins et deux officiers qui ont adapté leur rythme de travail aux exigences du confinement. On est passé en 7 jours de travail continu au lieu de 24 heures pour éviter de multiplier les relèves et les contacts entre les équipages. Ça nous permet de continuer à servir les navires 24 heures sur 24. L'Aïolos a les soutes pleines de gasoil qu'il va vider dans un site de stockage. Les marins ont accepté, sans sourciller, ce nouveau rythme de 7 jours d'affilée à bord. C'est leur manière de participer à la continuité de l'activité. C'est là qu'on se rend compte que peut-être que les métiers un peu plus intellectuels, ils sont tous confinés chez eux et c'est l'ouvrier, c'est les personnes, vraiment les métiers manuels qui sont sur le tas aujourd'hui. Qui relèvent un peu la France. Ma fille est infirmière, vous savez, alors donc, elle est pareille, c'est portée volontaire, pour s'occuper des gens qui étaient comptabilés. Donc, à la limite, à la limite, elle a plus de merde que moi. 12 demi sur l'axe. 12 demi sur l'axe devant. De l'autre côté de la VHF, le pilote donne ses consignes. Tiens bon, 12. 12, tiens bon. Il faut faire accoster le pétrolier, qui restera deux jours à quai. Et ensuite, direction le terminal roulier, pour faire sortir ce gros navire, qui transporte des voitures. Depuis le début de l'année, le trafic du port est en forte baisse, pratiquement 13% de tonnage en moins, par rapport à l'an dernier. C'est sûr qu'on sent le ralentissement de l'activité. Il reste encore du porte-container. Les navires rouliers, comme celui qu'on est en train de faire en ce moment, ça diminue de plus en plus. Les parcs automobiles étant en plein à l'importation. Et le pétrole, il y en a toujours un peu. Et depuis 15 jours, la baisse s'amplifie encore à l'import comme à l'export. Avec près de la moitié du globe confiné, la consommation est en chute libre, partout.